Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 11 août 2024, 22h31, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui le feront aussi, merci infiniment, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très appréciés. Merci à ceux qui me suivent depuis très très longtemps, c'est vraiment très apprécié. On est dans un moment crucial, 2024, une année complètement bizarre. Alors, avant de vous parler des sujets, naturellement, de l'heure, c'est-à-dire qu'on est le 11 et les services de renseignement parlent peut-être d'une attaque, peut-être, de l'Iran contre Israël pour le 12 ou le 13, donc c'est dans un jour ou deux, il y a quand même un autre son de cloche qui est important d'aller écouter, puis on va aller le lire ensemble, ce son de cloche-là, et ça vient du président iranien lui-même. Mais, qui décide vraiment, je ne sais pas. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Rendu à ce point-ci de notre histoire, le Hezbollah, lui, est prêt à foncer là-dedans, contre Israël, on sait que c'est un abcès qui est là depuis longtemps, et ça pullule, et il faut que cet abcès-là crève. Mais avant de, vous voyez ce qui se passe en Angleterre, vous voyez ce qui se passe avec le gouvernement socialiste des travaillistes qui est en train d'instaurer une tyrannie totale, tu ne peux plus parler de rien, il y a du monde qui finisse en prison pour avoir retweeté ou repartagé juste des opinions, des liens ou des images de manifestations, parce que, naturellement, on ne veut pas... 90 à 95 % des manifestations des gens qui sont descendus dans la rue, des Anglais, étaient pacifiques. Mais on a vu, naturellement, dans plusieurs, surtout à Londres, une ville majoritairement composée, je pense, maintenant, de gens d'autres communautés qui viennent d'ailleurs, c'est correct, on a vu beaucoup de groupes très violents s'attaquer aux Anglais des groupes organisés, naturellement, d'extrémistes musulmans qui ne représentent pas la communauté musulmane non plus. Puis c'est plein d'images comme ça d'Anglais qui se font tabasser, de violences qui sont commises, mais on veut cacher cet aspect-là. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. On les connaît, mais c'est toujours les mêmes, mais peu importe. Et là, on est en train de faire un crackdown puis de dire que c'est encore l'extrême droite puis l'extrême droite qui est en train de causer beaucoup de violence. Il y a sûrement des têtes de lignote de ces groupes-là qui commettent des gestes aussi. Mais dans l'ensemble, même la BBC est obligée d'affirmer que les manifestations étaient pacifistes. Et là, tu as un crackdown total. On veut contrôler l'Internet, on veut... La fameuse voie du contrôle de l'Internet, du discours puis tout ça qu'on planifie en Europe, bien là, ça va, avec ça naturellement, avancer à grands pas. On parle de désinformation, on parle de désinformation. Dès que tu t'opposes à l'idéologie puis au narratif de ceux qui gouvernent, t'es étiqueté de complotiste ou de faire de la désinformation. D'ailleurs, ça leur permet à tous ces gens-là, nos élus, de jamais parler des vrais problèmes puis des vraies préoccupations de la population. Ça leur permet de... Comment dire? Déflecte, hein? De faire rebondir le sujet sur d'autres. Et non pas sur eux-mêmes. Ça fait des années que les Anglais, les Européens, la population européenne veut qu'on règle la question de l'immigration qui est devenue incontrôlable, la question des frontières. Autant les républicains que les libéraux, que les... je ne sais pas que c'est quoi leur parti, les travaillistes. Autant en France qu'en Angleterre, que partout ailleurs en Europe, ces questions-là n'ont pas été résolues. Puis on les... On ne veut pas les résoudre. Pour des questions... Des motifs mystérieux, je ne sais pas. Tu as besoin d'immigration, mais il faut que ça soit contrôlé. Mais pour ces gens-là, toutes ces préoccupations-là des populations locales, c'est toujours, toujours ignoré. Autant d'un côté que de l'autre du spectrum politique. Et leur but, c'est de toujours, toujours... T'enlever des moyens de t'exprimer. Et là, on emprisonne le monde. C'est complètement hallucinant. Pour des... Pour des... Des posts, pour des publications sur des réseaux sociaux. Qui aurait pensé ça un jour? Donc c'est complètement, complètement hallucinant. Pendant qu'on vit cette... Cette période complètement surréaliste. Il y a quelque chose que je voulais vous porter à votre attention, qui m'a été porté à mon attention par une vidéo que j'ai vue d'une chaîne dont je n'ai même pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas... J'ai oublié le nom de la chaîne. Mais vous allez complètement halluciner. Ne bougez pas. Laissez-moi un instant. Je vous trouve ces deux... Ces deux dates-là que je veux mettre en association. C'est vraiment étrange. Ok. Êtes-vous prêts? Les élections en Angleterre qui ont amené le parti de Kurt Strymer au pouvoir, les travaillistes dont aucun élu n'était un travailleur ont eu lieu le 4 juillet. Les élections... On va aller voir ça ensemble, là. Ok. Les élections en Angleterre cette année. Dans cette année où on a 60 élections, où on va avoir 60 élections, on aura eu 60 élections cette année, près de 4 milliards d'individus qui vont voter. Les élections au Royaume-Uni ont eu lieu le jeudi 4 juillet 2024. Qu'est-ce que le 4 juillet? Le 4 juillet, vous le savez, c'est la fête de l'indépendance des États-Unis. Les... On connaît la relation de ces deux pays-là. Qu'est-ce que le 4 juillet et pourquoi célébrons-nous le 4 juillet? Le 4 juillet, connu sous le nom du jour de l'indépendance. Bien, c'est cette journée très importante de l'histoire américaine. Elle marque le jour où la déclaration d'indépendance a été adoptée le 4 juillet et où les États-Unis sont définitivement devenus officiellement une nation à part entière. l'Amérique a déclaré son indépendance de la Grande-Bretagne. 2024, année de faux comme tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas trouver une année plus folle que ça. 60 élections, 4 milliards d'individus qui vont voter à peu près cette année. l'Angleterre a son élection le 4 juillet. On arrive avec un gouvernement de Saint-Glis, de Waco, qui est en train d'instaurer après le crime qui a été commis il y a deux semaines. Puis les manifestations qu'on est en train de voir, qui sont en train de tourner à des manifestations qui peuvent être peut-être même Elon Musk a dit la guerre civile est inévitable. Le 4 juillet, les élections en Angleterre, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis. Devine quelle date se tiendront les élections américaines, tu le sais. C'est le 5 novembre 2024. le 5 novembre 2024, ça représente quoi pour l'Angleterre? Tu vas tomber sur le cul. Origines et histoire en Grande-Bretagne, la nuit de Guy Fox trouve son origine dans la conspiration des poudres de 1605, une conspiration ratée menée par un groupe de catholiques anglais de province pour assassiner le roi protestant Jacques Ier d'Angleterre et Jacques Ier d'Angleterre et Jacques VI d'Écosse est remplacé par un chef d'État catholique. Wow! Donc, c'est complètement cinglé. Pourquoi se souvient-on du 5 novembre? Il y a plus de 400 ans dans la nuit du 5 novembre 1605, 36 barils de poudre à canon ont été découverts cachés derrière un tas de bois de chauffage dans un entrepôt sous le palais de Westminster à Londres. Les gardes ont également trouvé un homme qui s'appelait John Johnson et qui avait dans ses poches des mèches pour allumer la poudre à canon. Il a été immédiatement arrêté. Une fois emprisonné, l'homme a été interrogé et même torturé pour tenter de forcer à tout dire ou de tout dire aux gardes sur le projet finalement. Il a cédé à la torture. Le véritable nom de cet homme était Guy Fox avec l'aide d'un petit groupe de conspirateurs et avait prévu de faire exploser le Parlement suivant tous ceux qui s'y trouvaient y compris le roi Jacques Ier et de nombreux nobles importants. Il espérait que cela déclencherait un soulèvement catholique en Angleterre. Le dimanche 20 mai 1604 un groupe de catholiques se réunit blablabla blablabla donc imagine-toi le 5 novembre le 5 novembre c'était hallucinant comme c'est tu peux pas c'est complètement cinglé. Les Anglais ont leurs élections cette année le 4 juillet le jour de l'indépendance aux États-Unis où les États-Unis se détachaient de l'Angleterre et les États-Unis dans leur élection la plus importante probablement de leur histoire ont leur élection le 5 novembre la fameuse nuit fatidique du 5 novembre il a plus de 400 ans dans la nuit du 5 novembre 1605 36 barils de poudre à canon ont été découverts. Wow! Je sais pas mais le cosmos fait beaucoup beaucoup de choses en ce moment. Pendant ce temps-là le service secret israélien pense que l'Iran attaquera directement dans les prochains jours nous rapporte le Jerusalem Post. Cela représente un changement par rapport aux évaluations récentes qui suggéraient que la pression internationale empêcherait l'Iran de lancer une attaque contre direct contre Israël. l'Iran pourrait mener une attaque contre Israël dans les prochains jours peut-être même avant le sommet de jeudi sur les négociations sur l'accord sur la prise d'otages ou sur l'espèce de cesse-le-feu d'accord sur les otages selon deux sources proches du dossier. Cela représente un changement par rapport aux évaluations récentes qui suggéraient que la pression internationale empêcherait l'Iran de lancer une attaque directe contre Israël. L'évaluation la plus récente de la communauté du renseignement israélien formée au cours des dernières 24 heures indique que l'Iran a décidé de cibler directement Israël en représailles à l'assassinat du chef de bureau du Hamas. Il y a un débat interne en Iran une source proche du dossier a révélé que ces derniers jours un débat interne a eu lieu entre les gardiens de la révolution et le nouveau président iranien et ses conseillers. Le débat porte sur la nature et le moment de la réponse à apporter à l'assassinat du représentant du Hamas parce que la nouvelle c'est celle-là. Je vais trouver le lien, je l'avais pas loin. Mais avant ça, le Hezbollah, lui, ne se laisse pas décourager alors que le Liban se prépare à une guerre avec Israël, une frappe israélienne qui a tué un combattant du Hezbollah circulant sur une route rurale au début du mois a laissé une voiture exploser, une parcelle de terre brûlée et l'affirmation israélienne selon laquelle l'attaque a porté un coup important à son ennemi de l'autre côté de la frontière. Mais il semblerait qu'il y a eu beaucoup de jeunes hommes prêts à prendre la place du combattant Ali Abdullali dans sa ville natale du sud-Liban à moins de 3 km du lieu où il a été éliminé. On les voit se rassembler autour de son cercueil fleuri dans les images de ses funérailles où la tristesse et la colère locale se mêlaient aux ailes des partisans du parti Hezbollah. Scandait-il dix mois après son entrée dans le conflit entre Israël et son allié le Hamas, le Hezbollah, groupe militant et parti politique libanais ne semble pas avoir été découragé après avoir encaissé des coups dévastateurs de frappes israéliennes après et la mort de près de 400 combattants. Donc, beaucoup, beaucoup de victimes. Puis, je trouvais la nouvelle, je l'ai quelque part. Et voilà. Le président iranien, le nouveau président iranien, implore Kamini, le chef suprême de l'Iran, d'éviter la guerre. Ça, c'était le 7 août, avec Israël. Le président iranien, nouvellement élu, Massoud Pézeskian, a supplié le guide suprême Ali Kamini de s'abstenir d'attaquer Israël, mettant en garde contre son impact dévastateur sur sa présidence, selon des sources proches du dossier qui ont parlé sous couvert d'anonymat. L'Iran menace de lancer une attaque directe de missiles contre Israël pour venger l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Enaïe, le 31 juillet, à Téhéran, malgré les appels à la retenue de ses amis et ennemis. Cependant, ce désir de vengeance n'est apparemment pas partagé par tous les hauts responsables de Téhéran, car des voix s'inquiètent des répercussions potentielles parce que là, tu embarques vraiment dans une escalade qui va être sans fin qui va mener à probablement une guerre totale et c'est ce que les Américains veulent. Le complexe militaire ou industriel américain veut absolument une guerre contre l'Iran. Donc, il a mis en garde aussi contre la rhétorique et les actions des hauts commandants militaires qui pourraient entraîner le pays dans la guerre, notant qu'il fait face à une pression incessante de la part des factions au sein du corps des gardiens de la révolution islamique qui exige une réponse militaire forte contre Israël, quels que soient les coûts sociaux et économiques importants impliqués, ont déclaré les sources qui ont requis l'anonymat en raison naturellement de la sensibilité de la question. Le président iranien a affirmé que son opposition à une action militaire était motivée par l'intérêt national et non par un manque de connaissances ou d'expériences en matière de sécurité et de questions militaires comme le prétendent les partisans de la ligne dure. Donc, très intéressant ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on a un renversement de régime qui est en train de s'opérer en Iran ou on va avoir qui va avoir le dernier mot, on va le savoir très rapidement. Donc, fascinant tout ce qui est en train de se... mais le 4 juillet puis le 5 novembre, moi, je n'en reviens pas, là. C'est hallucinant. Même Hollywood ne pourrait pas penser à un scénario comme celui-là, mais nos dirigeants de notre culte sataniste, eux, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501